Cette séance de rencontre avec Alexandre Guéfen qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui. Alexandre Guéfen qui est directeur de recherche au CNRS au sein de l'unité théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité et qui travaille depuis de nombreuses années sur l'histoire des idées et de la littérature contemporaine. Il est notamment le fondateur du site fabula.org et il s'intéresse parallèlement aux humanités numériques, aux écritures en réseau, aux cultures populaires. Parmi ces très nombreuses publications, toutes aussi passionnantes les unes que les autres, je vais citer Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle qui était paru chez Corti en 2017. Un livre magnifique sur la puissance de la littérature à réparer le monde, à prendre soin peut-être. Le pouvoir des liens faibles, CNRS édition en 2002, Territoire de la non-fiction, paru en 2020, Best-seller, l'industrie du succès. Et puis un très beau livre paru tout récemment qui s'appelle L'idée de littérature, de l'art pour l'art aux écritures d'intervention, paru chez Corti en 2021. Où il s'intéresse aux reconfigurations contemporaines de la littérature et notamment son extension à d'autres champs. Et aujourd'hui, il propose cette intervention autour des politiques de la littérature et ce qu'il identifie comme une repolitisation de la littérature à partir de plusieurs motifs, notamment des politiques féministes de la littérature ou des demandes d'éco-justice qui se font jour aujourd'hui dans le champ littéraire. Voilà, donc je vais lui laisser la parole et on se retrouve après pour une rencontre. Merci vraiment de votre accueil. Oui, il y a quelques mois de l'élection présidentielle, j'ai lancé une sorte de petite enquête. J'ai été voir 26 écrivains français qui vont d'Annie Ernaud pour la plus âgée à Sandra Lugbert pour la plus jeune. Il y a beaucoup de jeunes écrivaines dans ce volume qui paraîtra au mois de mars, on dit son observatoire, donc quelques mois avant la présidentielle. Et je voulais un peu faire état de ce que cette enquête, de ce que cette réflexion sur les rapports entre littérature et politique m'a conduit à produire. Alors, pour commencer, quelques mots. Vous avez vu qu'il y avait en librairie un ouvrage de Nicolas Sarkozy qui rend hommage à la littérature. Et je crois que les politiques aiment la littérature. Je pense qu'on peut partir de ça, simplement de la photo officielle d'Emmanuel Macron, que vous avez sûrement vue et revue, dans lequel il y a deux téléphones portables, mais il y a aussi trois livres, dont deux romans. Il y a « Les nourritures terrestres » d'André Gide et « Le rouge et noir » de Stendhal. Et Macron déclare d'ailleurs lui-même qu'il n'aime rien de plus que la littérature. Dans cette position et dans cette photo, il y a une très longue tradition républicaine. Je vous rappelle que le premier président de la Troisième République, Adolphe Thiers, qui était aussi académicien, posait déjà en 1971, c'est une des premières photos officielles qu'on est, avec la main sur un livre, dans une bibliothèque. Donc, clairement, cet amour des écrivains, des politiques pour les écrivains, est vérifié en permanence, en France peut-être plus que dans tout autre pays, avec des exemples bien connus. Vous savez que Georges Pompidou, agrégé de la classique, a produit une anthologie de la poésie française, que François Mitterrand, qui a écrit un roman et même de la poésie, aurait confessé à Gisèle Freund, qui était en train de prendre la photographie de son portrait officiel, « N'oubliez pas que je suis un écrivain avant d'être un homme politique. » Et ces exemples sont tout à fait nombreux. Valérie Giscard d'Estaing est entrée à l'Académie française pour avoir produit toute une série de romans. Et je vous le disais, même si Nicolas Sarkozy s'est rendu célèbre pour avoir dédaigné la princesse de Clèves, et Yasmina Reza raconte que Sarkozy ne savait pas prononcer le nom de Rilke, il se croit obligé de dire que la littérature et son jardin secret ont une chose très sérieuse. Alors, face à ça, comment réagissent les écrivains ? Une position qui reste présente dans le champ contemporain, c'est un dédain, c'est un dédain absolu. Si on écoute Pascal Quignard, l'écrivain engagé, celui qui irait du côté politique, est un tueur à gage. Et au contraire, il faut être démissionnaire et asocial. Et cette position de marginal asocial, en marge et même menacée par les questions politiques et l'avis de la cité, vous la retrouverez par exemple aussi bien à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. Michel Houellebecq, dans ses interventions, explique que la tendance générale des individus à se percevoir comme des particules isolées rend bien sûr inapplicable la moindre solution politique. Donc on a un refus massif de la politique que vous retrouverez chez beaucoup de désabusés aussi de gauche. Quelqu'un comme Pierre Bergouniou, qui a incarné vraiment la gauche communiste et socialiste, dans son carnet de notes, qui chronique la vie politique contemporaine, en fait la liste de désillusions, la liste de déceptions. La fragmentation idéologique, la perte d'influence des grands systèmes, le déclin d'une certaine gauche, qui avait constitué le socle de référence depuis le XIXe siècle, conduit finalement à son écrivain à avoir fait un pas de côté. Elle fait un pas de côté d'autant plus que ce que les modèles de littérature engagée ont souvent été caricaturés et n'occupent plus dans nos imaginaires la place qu'ils pouvaient avoir dans les années 60, à une époque de fragmentation du désir et de déclin des grandes idéologies. Est-ce pour autant à dire qu'il n'y a plus de politique en littérature, qu'il n'y a plus de littérature en politique ? Je voudrais essayer au contraire de décliner le contraire, de me montrer pourquoi en fait, jamais, peut-être plus qu'avant, les écrivains, en tout cas ceux qui ne sont pas assez démissionnaires évoqués par Pascal Quignard, ont continué à faire la politique. Simplement, ils ont fait la politique autrement que dans des engagements massifs autour d'un parti, ils ont fait de la politique à leur manière, en refusant d'être indifférents, en refusant une indifférence esthète à la vidacité, en refusant cette position de marginaux blasés, de déçus, d'éternels déçus, qui est celle d'un Bergogneau ou d'un Houellebecq, comme je l'évoquais tout à l'heure. Simplement, ils ont fait de la politique autrement, et non seulement je crois qu'ils ont fait de la politique autrement, mais ils ne pensent maintenant leurs œuvres que par rapport à des objectifs politiques. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui, à partir de ces entretiens, avec ces 26 écrivains, je vous le disais, aussi variés que Yannick Haenel, Léa Slimani, Jean Rouault, par exemple. Alors, quelles sont les manières que les écrivains ont désormais de faire la politique ? La première manière, je crois, c'est de réfléchir sur l'histoire. La politique pour les écrivains, c'est d'abord d'essayer de réfléchir une histoire de France qui est elle-même perpétuellement un objet de débat politique. La Révolution française, la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, sont des objets qui relèvent du débat autant que de la science positive. Vous savez, comme moi, l'importance de l'interprétation de la Révolution française dans le courant marxiste. L'idée liée au marxiste qui a un sens de l'histoire, un déploiement logique et inéluctable du temps historique comme étant l'avènement d'une logique dialectique, ce qui a conduit d'ailleurs un certain nombre d'écrivains communistes, par exemple Aragon, à devancer cette révolution. Mais en dehors de ces cas d'interprétation idéologique de l'histoire, vous avez toute une série dans l'histoire littéraire française de romans historiques à valeur politique qui essaient de penser de manière nuancée et fine l'événement historique. On pense par exemple au Misérable de Victor Hugo et au fond à tout le roman réaliste du XIXe siècle de Balzac à Azola qui essaie de réfléchir avec intelligence. Les écrivains se sentent dans leurs récits aptes à informer le présent et à préfigurer l'avenir à partir de l'histoire. Alors évidemment, il y a eu au XXe siècle un certain dédain pour le roman historique. À l'époque des avant-gardes, à l'époque du nouveau roman, on a fait un tour en dehors de l'histoire. Clairement, on a préféré l'aventure d'une écriture à l'écriture de l'aventure. Mais je crois qu'on insiste de manière tout à fait spectaculaire à partir de la fin du XXe siècle à un retour des grandes questions historiques dans le champ. Au moment où la disparition des idéologies du progrès historique cède place à ce qu'on a pu appeler le présentisme, c'est-à-dire le sentiment d'être dans un présent perpétuel, sans avenir clairement tracé, sans modèle d'explication du passé disponible, on est constamment en train de réinterroger l'histoire pour essayer d'y retrouver un sens. Et on la réinterroge de manière très problématique, très douloureuse, très constante et très tourmentée. Et pour vous en donner une preuve, prenez simplement la liste des Goncourt récents. Le serment sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, 2012. Roman historique, L'ordre du jour d'Éric Guillaume, 2017. Roman historique, Au revoir là-haut de Pierre le Maître, et tous les Pierre le Maître d'ailleurs, roman historique. L'histoire est devenue centrale dans une époque qui attend des récits explicitants et lucidants, le sens qu'elle peut avoir. Et il y a peu de moments historiques importants qui n'étaient l'objet de romans importants. Vous savez comme moi que, par exemple, la Grande Guerre, j'ai évoqué le Maître, mais elle a été aussi mise en scène par Jean Rouault dans les Champs d'Honor, dans un cycle romanesque qui fronde toute l'histoire du XXe siècle, des années 60. La Seconde Guerre mondiale, et évidemment, la destruction des Juifs d'Europe, est abordée par de nouveaux écrivains, les plus célèbres étant Yannick Haenel ou Laurent Binet. La guerre d'Algérie est devenue aussi un thème extrêmement important. Alice Zénitaire, Laurent Bovignet, Geoffrine Donadieu. La suite du communisme est aussi un objet qu'un certain nombre d'écrivains vont réfléchir, comme Tamine de Toledo. Et à côté de notre pays, le conflit libanais est présent chez de nombreux écrivains, Sorge Salandon. La guerre de Yougoslavie est réfléchie par Mathias Hénardt. La question, le génocide rwandais est aussi l'objet de textes tout à fait extraordinaires de Jean Asfeld. Donc il y a peu d'événements qui ne soient pas pris par les écrivains pour être mis au centre d'une réflexion historiographique lourde. Et ces débats sont tout à fait dans la continuité, finalement, avec des questions que, par exemple, le roman de la Première Guerre mondiale avait posé depuis le feu d'Henri Barbus, roman pacifiste. Est-ce qu'il faut héroïser ou, au contraire, il faut démythifier la Grande Guerre ? Une question dans laquelle Jean Rouault s'inscrit en opposant une gauche sensible au pacifisme à une droite nationaliste qui, au contraire, va héroïser la guerre. Est-ce qu'il faut souligner la responsabilité occidentale dans la Shoah ? Comme le fait Yannick Hennet dans Yann Karski, qui met en scène un Roosevelt peu intéressé, en tout cas, ne voulant pas agir, lorsqu'on lui révèle ce qui se passe à Auschwitz. Qu'en est-il du travail d'inventaire de la guerre d'Algérie ? Qu'en est-il de la responsabilité, de la culpabilité française du point de vue de la torture ou d'un certain nombre de massacres lors de la bataille d'Alger ? C'est la question que pose Laurent Mauvigny dans « Des hommes » qui met en scène d'anciens appelés qui ont des souffrances post-traumatiques, dirait-on aujourd'hui, en tout cas, qui reviennent sur ce qu'ils ont vécu et sur ce qu'ils ont produit. Alors, clairement, on est à chaque fois dans des textes qui ne sont pas des textes de dénonciation manichéenne, ce sont des textes qui sont subtils, des textes qui sont parfois contradictoires, sur la guerre d'Algérie. Vous savez comme moi que Pierre Guyotat, dans « Tombeau pour 500 000 soldats » avait fait un brûlot, un brûlot dénonçant la guerre. Ici, on est évidemment dans des débats tout à fait informés, tout à fait documentés que mènent les écrivains contemporains qui essayent de montrer la complexité, la complexité des décisions. C'est bien ce que fait Yannick Hanel, aussi dans « Yann Karski ». Bien sûr, la scène où il met en scène un Roosevelt impuissant est très troublante, mais en même temps, il montre la complexité, la difficulté à entendre ce que ceux qui ont pu, les rares qui ont pu témoigner d'Auschwitz en s'en échappant, ont été confrontés. Clairement, la manière dont l'histoire contemporaine fait accueil au roman est tout à fait intéressante. Les historiens ne sont plus à faire des romanciers, des adversaires qui se situeraient dans une pure fiction, mais s'intéressent au travail des romanciers. Par exemple, Yvan Jablonka, historien de l'après-guerre, a écrit un essai tout à fait remarquable qui porte sur la littérature comme une forme historique tout à fait digne et importante. Et un autre écrivain historien, comme Philippe Partier, montre bien que cette frontière entre histoire et roman est désormais extrêmement poreuse. L'essai d'Yvan Jablonka, c'est « L'histoire est une littérature contemporaine » qui montre bien qu'on peut faire, qu'on peut au fond se situer du côté des deux. Et clairement, le romancier par rapport à l'histoire permet de penser le politique au plus près de la complexité des débats, parce que l'historien peut mettre en scène abstraitement des débats politiques, mais peut-être que le romancier peut faire comprendre la valeur symbolique, les enjeux très forts qui se trouvent attachés à l'interprétation de l'histoire en les incarnant dans des corps, dans des histoires, dans des vies particulières. Et je crois que, clairement, à un moment où la question décoloniale qu'on a évoquée hier soir avec Romain Bertrand devient très importante, que beaucoup d'écrivains s'en sont saisis, ils offrent au débat public, aussi bien et différemment que les historiens, des problématiques des problématiques et des analyses et des contre-analyses tout à fait passionnantes. Donc, je crois que, pour penser son sens, l'histoire se nourrit désormais de la complicité de l'écrivain. On est bien plus que dans une simple fonction notariale. L'écrivain est bien plus qu'un notaire. Il va vraiment répondre à une demande de sens, à une demande d'intelligibilité et de guérison peut-être des traumas parce que peut-être que l'historien est moins capable que le romancier de nous permettre de partager des événements historiques douloureux et de nous permettre de les intégrer, de les triompher, d'en faire quelque chose comme une partie de notre identité narrative. Et c'est pour cela qu'à travers des témoins, des témoins imaginaires ou des témoins réels, comme le fait par exemple Jean Rouault, se projetant dans un soldat dans une tranchée, nous nous comprenons et nous incarnons par l'esprit ce que ces grands moments historiques ont pu donner, ont pu interroger comme questionnement politique. bien sûr, le romancier est d'abord celui qui ouvre les fractures de l'histoire avant de les combler. C'est rarement celui qui propose un sens définitif. Mais néanmoins, je crois que dans sa bonté de situer le récit historique dans les exigences du présent, il participe de la construction de notre réflexion historique autant que l'historien. Donc je crois que cette prise en charge problématique de l'histoire, c'est la première manière que les écrivains ont à faire du politique. Alors à côté de l'histoire, l'autre chose que les écrivains font particulièrement bien en proposant la mise en scène de situations particulières, de familles, de personnalités, de groupes, de sociétés, c'est justement de réfléchir le social. Et là, Annie Ernaud, dans l'entretien qu'elle m'a donné, a eu cette forme très déterminante. Elle m'a dit « Nous percevons le politique à travers le social. » Autrement dit, ce que nous comprenons du politique, au fond, c'est d'abord les difficultés sociales que nous avons sous les yeux ou les inégalités sociales que nous avons sous les yeux. Et de ce point de vue-là, la capacité à mettre en scène le social, c'est bien de le représenter concrètement ce n'est pas de mettre en scène des questions politiques abstraites, par exemple sur la liberté, mais au contraire à rendre visibles très frontalement les structures de nos sociétés, les relations de classe, des groupes et des métiers. Je vous rappelle que cette fonction est une vieille fonction qu'on a reconnue à la littérature. Marx dans « Le Capital » explique que Balzac décrit avec une très grande justesse comment le petit paysan, afin de conserver la bienveillance de son usurier, exécute gratuitement pour lui toute une sorte de travaux sans se figurer par là à lui faire des cadeaux parce que son propre travail ne lui impose pas de dépenses proprement dites. Voilà un exemple et que conclut Karl Marx, c'est un historien de la littérature que j'aime beaucoup, il conclut « J'ai plus appris dans Balzac même en ce qui concerne les détails économiques, par exemple la redistribution de la propriété à l'époque de la Révolution, que dans tous les livres des historiens, économistes et statisticiens professionnels de l'époque prises ensemble. » Autrement dit, le romancier met en scène de manière extraordinairement fine la société ce qu'elle peut avoir d'admis au regard et contrer, ce qu'elle peut avoir d'acceptable et d'installer et soumis à un regard qui va le dénaturaliser, qui va l'interroger profondément. Pourquoi tel ou tel se trouve dans telle ou telle situation ? Pourquoi Édouard Louis se trouve dans la situation des dominés ? Pourquoi Annie Arnaud elle-même a eu ce destin à partir de cette origine sociale d'être la fille de petits commerces en difteau ? Et je crois que de ce point de vue-là, les vérités sociologiques qui sont sous nos yeux sont interrogées de manière critique, extrêmement fine, dense, intense par les écrivains. et je vous disais tout à l'heure que les historiens, je citais l'exemple de Patrick Boucheron et de Yvan Jablancat, faisaient place désormais à la littérature. Je crois que c'est aussi le cas des sociologues qui reconnaissent l'intérêt des écrivains, des reportations fournies par les écrivains pour comprendre la société française. Un grand sociologue comme Daniel Marticelli a proposé de parler du roman comme un laboratoire, un laboratoire dans lequel, au fond, le sociologue peut isoler des espèces pures et comprendre leur logique et leur fonctionnement. Je citais tout à l'heure Annie Ernaud qui a, dans les années, ce texte admirable dans lequel elle fait tout le récit de l'après-guerre, montré finement l'évolution de la conscience collective, de l'inconscient sociologique de sa classe, elle dit même de sa race, en proposant ce qu'elle appelle une autobiographie collective. C'est un pouvoir documentaire extrêmement fine, qui permet de comprendre avec précision au milieu social ses réflexes, ce qu'il achète, ce qu'il regarde à la télévision, comment il vote, comment il parle, comment il parle aux gens qu'il reçoit, comment il se marie, et Annie Ernaud va jusqu'à une analyse sociopolitique, même de la sexualité, vous savez, et la manière dont la sexualité continue à emporter des rapports de domination et des inégalités, et clairement, la manière dont les enquêtes de la sociologie contemporaine, et on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Michel Houellebecq est aussi à sa manière un sociologue, même si sans doute il se laisse avaler par les discours très à droite qu'il va décrire, sans doute s'il parfois a du mal comme écrivain à se déprendre de ce qu'il analyse, il est capable d'analyser de l'intérieur ce que on appellera les gilets jaunes, il a revendiqué avoir compris le mouvement des gilets jaunes avant la lettre, il est capable de l'intérieur d'en comprendre la mentalité, les frustrations, les inquiétudes, et de ce point de vue-là, il nous informe finalement de l'intérieur de manière tout à fait intéressante et au fond plus frappante qu'un ouvrage de sociologie et je crois que si vous prenez le dernier Houellebecq et si vous prenez le roman Le Goncourt de Nicolas Mathieu, vous avez sur les marges des villes, sur les zones périurbaines, sur les révoltes possibles, j'y reviendrai tout à l'heure, qui naissent, une observation vraiment tout à fait révélatrice et je crois qu'une partie de notre désir de littérature, de notre intérêt pour la littérature, tient au fait que grâce à la littérature, nous changeons de milieu sociologique, nous pouvons comprendre un autre milieu, nous allons tout d'un coup nous transporter dans le fonctionnement, dans la vie de grands banquiers par exemple, lorsque on va lire par exemple Karine Tuile qui va nous projeter dans la vie des hautes sphères médiatiques ou Aurélien Bélanger qui va nous projeter du côté des capitaux des capitaux d'industrie. Nous changeons de milieu social de la même manière que Thomas Mann nous emmenait aussi du côté des grands industriels des années 20 dans ces grands romans. Donc, je crois que la manière dont les écrivains contemporains font entendre toute la société entière, y compris les zones les plus laissées de côté, les zones les plus difficiles à décrire, les zones des marges, les zones des sans-abris, les zones des provinces oubliées, le centre de la France chez François Bon, je vous disais dans Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, les zones périurbaines des Vosges dans lesquelles sont nées les Gilets jaunes ou encore la manière dont Florence Omnas écrivaine, journaliste dans Un coup de la poste va enquêter dans un petit groupe de marginaux, montre bien cette capacité de la sociologie par la littérature d'habiter des espaces qui seraient au fond hors du champ des débats politiques et ce qui explique sans doute leur pouvoir d'anticipation de futures crises et je crois qu'on ne pourrait pas citer une catégorie sociale qui n'est pas fait l'objet d'un roman important ou d'un roman intéressant, je vous disais que vous pourriez relire toute l'histoire de France à partir des romans écrits ces dix dernières années, je vous dirais que vous pourriez observer toutes les catégories sociales françaises à partir des romans qui sont produits. Donc l'idée que la littérature française ne s'intéresse pas au monde et se contente d'autobiographies narcissiques ou de romans écrits sur rien et se complaisant dans une prose illisible est totalement fausse. La littérature française et les exemples sont innombrables prend en charge prend en charge prend sa part de la réflexion sociale sur la société d'aujourd'hui et depuis la manière dont Marie-Hélène Lafon va s'intéresser aux classes paysannes et aux néoruraux dans le Cantal jusqu'à la manière dont Arnaud Bertina qui était dans ce festival dans Boulevard Yougoslavie s'intéresse aux banlieues à la rénovation d'un quartier des années 60 dans Boulevard Yougoslavie qui est paru récemment je crois qu'il n'y a pas de lieu social de catégorie sociale qui ne soit pas observée par les romans. Les focales sont serrées clairement vous n'avez pas des tableaux quantitatifs mais vraiment des focales serrées mais l'écrivain peut montrer les rapports tout à fait peu montrés en les incarnant par des dialogues par des situations par des postures par des émotions les rapports de classe et pour vous en convaincre je ne vais pas liser l'inconnu de la poste de Florence Omnace où elle montre comment justement ce jeune homme qui est accusé de meurtre qui a touché aux classes sociales du cinéma la célébrité revient et redevient marginale elle montre extraordinairement bien la manière dont ces discours se mélangent dont ces relations avec les autres SDF avec qui ils se saoulent se développent et je crois qu'une documentation de très près produite par le journaliste et devient littérature au moment où elle nous met en scène où elle nous permet vraiment d'imaginer de nous placer dans ces modes de vie dans ces formes de vie alors continuons dans ces manières de la littérature d'intervenir dans le champ politique je voudrais également souligner c'est peut-être moins souvent commenté comment la littérature continue ce qu'elle a fait aussi depuis très très longtemps qui était de mettre en scène le combat et le débat politique vous savez tout le théâtre en tout cas tout le théâtre classique mais même Victor Hugo ce sont des conflits politiques à l'intérieur des gens de pouvoir de Sophocle à Sartre en passant par Corneille la conquête la conservation la transmission du pouvoir c'est le terme tragique par excellence et on observe de l'intérieur un groupe qui se déchire et on interroge le conflit je crois que cette lignée elle est présente dans le théâtre contemporain et quelqu'un comme Laurent Godet dans La mort du roi de Songor par exemple pour citer un texte célèbre qui met en scène la succession d'un roi africain dans un récit hortan et propose une réflexion sur la dimension familiale du pouvoir nous en donne l'exemple mais vous trouverez dans le théâtre contemporain d'innombrables d'innombrables cas de mise en scène des rapports de pouvoir et de la conflictualité je crois que dans la manière dont la littérature faisait histoire ce qui était vraiment mon premier point je crois qu'on peut souligner que non seulement elle fait histoire en racontant l'expérience en racontant la sensibilité commune mais aussi en mettant très très concrètement en scène les débats de pouvoir de l'intérieur en les incarnant je vous citais la manière dont Éric Vuillard pris Goncourt avait été revenu sur l'histoire de la seconde guerre mondiale dans l'ordre du jour mais je crois qu'il le fait vraiment dans une sorte de tragédie des rôles puisqu'on a à la fois Hitler, Goering, Ribbentrop et les villes Chamberlain qui va démissionner face aux nazis et va accepter l'Anschuss allemand et je crois que cette manière que la littérature a de saisir les conflits de personnes au sein du pouvoir jette un coup d'œil jette un regard tout à fait éclairant sur les débats contemporains vous savez qu'il y a une sorte de littérature de la politique immédiate qui est donnée Patrick Rambaud par exemple a fait toute cette série de chroniques du reine de Nicolas Ier où il a dépeint Nicolas Sarkozy et vous avez comme ça des romans instantanés sur l'Elysée contemporain vous trouverez ça chez Marc Duguin chez Jérôme Leroy par exemple dans l'Ange du Polar mais vous trouverez dans les romans d'Orania Bélanger par exemple dans le Grand Paris une mise en scène du prince autrement dit Nicolas Sarkozy à travers le personnage d'un de ses conseillers occultes Alexandre Belgrand vous trouvez ça dans d'autres romans de manière souvent un peu plus originale dans Chimère et Emmanuel Piraire imagine les débats d'un panel de 12 citoyens tirés au sort par une commission européenne pour réfléchir aux grandes questions du futur et elle a fait ça avant ces citoyens tirés au sort pour réfléchir sur le climat Karine Tuile elle s'est intéressée aussi au dilemme de la décision politique dans l'insouciance elle met en scène le conseiller d'un président de la République de droite qui est en même temps un ancien éducateur de banlieue fils d'immigré ivoirien et les décisions qu'il doit faire au service d'un président de droite donc clairement il y a une pensée de la politique en action dans le théâtre dans le roman qui me paraît vraiment tout à fait passionnante la manière la manière dont Welbeck lui aussi a fait cela dans soumission en imaginant une politique fiction dans laquelle un parti islamisme prendrait le pouvoir en 2022 montre je crois que il y a une sorte de de passion des écrivains pour essayer de prendre comme objet de roman l'histoire politique immédiate quitte à lui-même utiliser pour un agenda politique cette mise en scène dans soumission de 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 ce parti islamiste quoi qu'on en pense et vous savez que que de manière tout à fait tragique c'est la c'est charlie abdo a fait sa une sur michel welbeck le jour même où il fut visé par les attentats terribles qu'on sait mais je crois qu'en tout cas même sans ces terribles courts-circuits la passion des écrivains pour mettre en scène le pouvoir tel qu'il est sous nos yeux nous donne des textes tout à fait intéressants et qui sont tout à fait analogues à la manière dont les romanciers du 19ème siècle mettaient en scène par exemple Napoléon il y a de ce point de vue là des analogies que vous sentez bien lorsque Rimbaud appelle son livre Nicolas Ier clairement donc cette réflexion sur le pouvoir se fait de manière vraiment frappante sur la longue durée de l'histoire littéraire française elle a quelques traits particuliers dans le moment contemporain parce que beaucoup d'écrivains ont été voir aussi ce qui se passait du côté de la France d'en bas non seulement on a les relations de pouvoir dans la France d'en haut mais on a aussi les insurrections qui sont observées un peu à la manière des misérables de Victor Hugo de l'intérieur sauf que là les écrivains se situent dans le présent dans le présent de l'observation historique et là les exemples sont extraordinairement nombreux une année en France de Bégaudot Bertina et R.E. va faire une enquête sur le terrain de banlieues qui sont en train de se révolter en 2005 du bruit de Joël Sormand va aller regarder dont le groupe N.T.N. de la manière dont certains élâtres du groupe N.T.N. ont essayé de produire une forme d'insurrection et évoquent un pari sous les bombes à l'époque où N.T.N. couvrait de peinture les rames du métro les récits de Thierry Jonquet les récits de Marie Connet les récits de Charles Robinson dans Fabrication de la guerre civile montrent l'embrasement révolutionnaire de l'intérieur montrent les logiques de combat du terrain et Charles Robinson se situe vraiment dans la cité pour essayer de la comprendre de très près et de ce point de vue là ces récits des rapports de pouvoir immédiat se situent dans une veine de dénonciation des politiques répressives françaises donc vous n'avez pas que la réflexion sur le pouvoir dans les sphères du pouvoir mais aussi sur la manière dont les soumis dont les réprimés réagissent s'organisent veulent se révolter ou doivent se soumettre et de ce point de vue là la politique française s'est vraiment ouverte à un mouvement peut-être politique de fond qui est la pluralité désormais la pluralisation des formes et des lieux de pouvoir la manière dont la politique est présente maintenant dans les questions de l'environnement dans la question du travail je pense au roman d'Éric Rénard ou au roman de Vincent Message dans la famille montre que maintenant la réflexion contemporaine essaye de saisir ces enjeux de pouvoir à l'intérieur de groupes qui ne sont pas que les groupes du pouvoir dirigeant alors continuons un peu ce parcours dans les formes politiques de la littérature contemporaine quatrième point et là on est un petit peu à côté de la question de la représentation on est du côté du travail de la langue et du langage je crois que de manière tout à fait frappante l'idée que le langage soit au service d'une pensée politique du monde est extrêmement présent chez les écrivains contemporains c'est en tout cas ce que j'ai vu dans mes entretiens le langage il est marqué il est traversé par une parole sociale par une parole du pouvoir par une parole de contrôle pourrait-on dire c'est ce que Christian Salmon nomme le storytelling comment nos esprits sont contrôlés par une parole médiatique qui va essayer de scripter de programmer d'entourer nos comportements et le langage est un fait social et c'est pour cela que Roland Barthes dans cette formule tout à fait forte disait que le langage était fasciste ça veut simplement dire qu'à travers le langage s'expriment les structures de pouvoir de la société et nombreux sont les écrivains qui vont essayer de travailler ce langage commun ce langage ordinaire ce langage médiatique pour essayer de le comprendre et peut-être pour le transformer peut-être pour le transformer et là les stratégies de travail de l'écrivain avec le langage ne sont pas toujours les mêmes je crois qu'il y a plusieurs optiques certains écrivains proposent d'habiter le langage ordinaire en disant il faut se situer au sein du langage commun et c'est ce que fait Annie Ernault elle dit je ne veux pas de grand style je ne veux pas d'obscurité je ne veux pas de difficulté je veux que tout le monde le lise je produis une littérature accessible et si j'interroge le langage je le fais par des petits décalages par une analyse de l'intérieur par un retour où les mots même sont interrogés où elle cite comme ça ce qu'elle entend dans les journaux ce qu'elle voit à la télévision et elle réfléchit aux formules qu'elle entend et elle y réfléchit simplement en conservant les mots communs à ce que Mme Armé disait les mots de la tribu les mots de notre tribu d'autres écrivains ont des politiques plus violentes et vont véritablement interroger la langue de manière extrêmement critique une jeune écrivaine très très à gauche Sandra-Luc Berthe elle par exemple a interrogé le procès France Télécom et les formes qu'elle appelle néolibérales du langage elle les a interrogées pour les dénoncer pour les démonter pour les discréditer et vous savez qu'un historien Victor Kleinperer a parlé de la langue du troisième rage comme la LTI en montrant que le troisième rage avait sa propre langue qui lui permettait de féminiser ses crimes et d'agir sur les consciences en les imprégnant et elle parle de la lingua capitalismi néolibéralisme LCN en dénonçant avec virulence le langage managérial le langage dominant et de ce point de vue-là elle se situe vraiment dans une tradition de contestation extrêmement forte je crois que de manière tout à fait passionnante cette réflexion sur le langage va prendre des formes tout à fait riches certains écrivains vont essayer de mettre en parallèle plusieurs approches du monde dans des récits coraux ou un type de langage le langage officiel va par exemple s'opposer au langage personnel au langage d'un individu d'autres vont essayer de produire une langue difficile une langue inaccessible avec l'idée pour reprendre une formule d'une autre écrivaine très très politisée Nathalie Quintan que seul le texte direct arme direct et là elle va prendre une langue qui va rompre le langage ordinaire elle va non seulement l'analyser de manière critique ou le comparer à d'autres perceptions mais vraiment elle va vouloir le briser le déconstruire et je crois que l'âge on ne peut pas regrouper la manière dont les écrivains travaillent le langage en une catégorie commune vous avez des usages des usages de langage qui sont différents mais à chaque fois le langage littéraire se veut différent du langage ordinaire alors soit c'est des petites différences et une manière de le développer de le reprendre de le partager de l'interroger comme le fait Annie Arnault soit c'est une rupture avec le langage ordinaire qui va nous exposer au fait que le langage ne soit pas naturel en le rendant difficile en le rendant obscur en le rendant hermétique on va dénaturaliser le langage je vous disais que la littérature dénaturalisait les évidences sociales dénaturalisait les évidences historiques elle dénaturalise aussi le langage et c'est de ce point de vue là qu'elle est critique elle est profondément critique elle va casser la belle phrase de la rhétorique elle va casser le langage de l'homme politique et je crois que de ce point de vue là il est absolument passionnant de voir comment la littérature ne se met pas du tout au service d'une idéologie au contraire elle a toujours ce rapport de problématisation de problématisation du langage parce qu'elle considère que nos manières de vivre nos manières de ressentir nos manières d'être ensemble nos manières de faire citer sont avant tout conditionnées par le langage parce que le langage c'est notre cadre de perception notre cadre d'action et qu'au fond c'est en touchant au mot commun qu'on fera politique alors de ce point de vue là et ça sera mon j'accélère un petit peu pour avoir quelques temps quelques minutes pour des questions la littérature va essayer de contribuer à la démocratie elle va essayer de contribuer à la démocratie d'abord par un discours général que j'ai retrouvé dans la bouche de tous les écrivains que j'ai interrogés tous considèrent qu'écrire ce n'est pas se mettre à côté de la langue de la cité mais c'est participer à la cité en défendant les marginalités en jetant un regard sur les zones sombres de l'histoire en nous permettant par l'empathie de nous projeter dans une classe sociale qui n'est pas l'autre cela contribue à ce principe démocratique qui est un principe d'égalité au fond la littérature elle permet de transformer l'égalité théorique en une égalité imaginaire qui se rapproche un petit peu de l'égalité réelle si vous voulez par la capacité à saisir à saisir autrui de plus près à lui donner une place à lui donner une parole et c'est de ce point de vue là qu'elle participe vraiment à la démocratie elle permet de mettre ensemble les communautés en les regroupant en les désignant en les montrant en montrant comment vivent les SDF en montrant comment vivent les petits paysans du Cantal chez Marie-Hélène Laffont en montrant comment vivent les chômeurs des Vosges chez Nicolas Mathieu et Alice Zeniter a une formule tout à fait forte dans un essai récent qu'elle consacre aux besoins de récits elle dit sans récit et sans image pour relier les sous-groupes le monde social est fragmenté par l'ignorance et le sentiment d'étrangeté voyez c'est ça la littérature c'est ce qui nous permet de rendre moins étranges d'autres catégories de ce point de vue là c'est l'essence de la démocratie reconnaître l'égalité des gens qui vont aller voter avec vous qui ont autant de poids dans la vie démocratique que vous c'est pouvoir par l'imagination être capable de considérer que la personne qui ne vous plaît pas du tout dans la queue devant l'île d'Odouard elle a le même droit de voter que vous et de ce point de vue là il s'agit de rendre compte de la diversité ou pour employer une belle expression de la diversalité de la société française ce qui fait que dans la société de la littérature telle que les romanciers la retrasent vous trouverez aussi bien Xavier Niel chez Aurélien Bélanger que des migrants chez Laurent Godet Marie-Darieux Sec ou Patrice Chamoiseau toutes les catégories sociales sont représentées les paroles ouvrières les paroles minoritaires sont retravaillées par les écrivains par ce que j'ai envie d'appeler une sorte de solidarité énonciative où l'écrivain va se faire le porte-voix le porte-parole va accompagner la conscience politique des individus les plus dominés tout en faisant et en étant aussi capable de faire entendre la voix des dominants c'est là qu'il y a une intelligence dans la littérature c'est qu'elle elle plaide des deux côtés elle fait entendre des voix contradictoires elle fait entendre les contradictions de la vie sociale et c'est de ce point de vue là qu'elle participe de la démocratie comme étant quelque chose qui est une opposition constante la démocratie c'est jamais résolu c'est toujours une forme vide et une forme conflictuelle on le sait et bien la littérature elle contribue à la manière dont ces récits vont être catharsisés vont être mis en scène et partagés et ces récits sont des récits conflictuels d'où le fait que vous ayez beaucoup de formes de débats et de récits coraux de récits polyphoniques de récits qu'il faut entendre plusieurs voix dans la littérature vous en avez vraiment je vous citais l'exemple de François Bon vous en avez chez Maïs de Kérangal vous avez beaucoup fort présente de ces livres de voix qui font entendre la démocratie le coeur de la démocratie qui reconstitue comme fictionnellement l'ensemble d'une communauté dans un texte et ça s'étend même il y a une à la suite de Bruno Latour qui avait proposé de faire un parlement des choses on a fait également entendre des non-humains en faisant entendre les animaux en faisant entendre la Loire Camille Toledo a proposé de parler du parlement de la Loire pour faire entendre pour donner une personnalité juridique et une parole à ceux qui n'en ont pas donc vous voyez vraiment ces formes d'action de la littérature c'est à la fois d'équiper le lecteur de l'aider à se reconnaître et à s'identifier c'est un groupe mais c'est aussi de faire entendre le contrat social dans sa complexité en mettant en scène sa conflictualité et de ce point de vue là il n'est peut-être pas anodin que de plus en plus vous ayez des pratiques littéraires démocratiques qui émergent avec le numérique les ateliers d'écriture les forums de lecteurs les forums critiques type Babelio les ateliers d'écriture numérique les sites d'écriture numérique qui mettent en scène des formes très très démocratiques finalement d'échanges où tout le monde discute un peu sur le même plan comment on écrit une fanfiction comment on considère tel ou tel roman de Walbeck et bien on en débat on en débat et je crois de ce point de vue là les pratiques littéraires contemporaines favorisent beaucoup le débat et beaucoup sont elles-mêmes en débat et nous sommes heureux d'écouter des débats comme le masque et la plume etc. et au fond le débat critique est l'analogue du débat politique et de ce point de vue là le débat et le fait que ça soit que dans le débat que nous puissions dire nous que dans cette horizontalité démocratique que nous puissions être une communauté de ce point de vue là la littérature je crois participe à la fois en donnant l'exemple de la complexité de la décision pour écrire une phrase pour juger un auteur mais aussi en faisant entendre les invisibilisés les dominés les minorités ceux qui sont à la traîne comme dit je ne sais plus qui voilà alors je conclurai par quelques mots sur ce pouvoir de la littérature ce pouvoir d'émancipation extrêmement fort parce que je crois qu'on a particulièrement perçu le pouvoir politique de la littérature à un moment où la politique est devenue aussi affaire de questions d'identité sexuelle ethnique et de ce point de vue là la manière dont la question féministe la question écologique sont rentrées en littérature de manière extrêmement forte nous montre bien ce rôle d'émancipation que la littérature permet de produire les destinées minoritaires les les victimes ont trouvé en littérature une voie l'écriture et la lecture sert à permettre de dépasser le trauma chez une Christine Angot chez une Camille Kouchner chez une Virginie Despentes chez un Édouard Louis et à chaque fois la littérature équipe celui qui écrit et celui ensuite qui lit d'une conscience politique et d'une volonté de faire changer la société et je crois que dans ces luttes féministes dans ces luttes écologiques dans ces luttes intersectionnelles qui deviennent le thème de nombreux textes littéraires la forme d'émancipation et le rôle d'émancipation est tout à fait déterminant et c'est pour cela que les grands textes émancipateurs de Virginie Despentes de Chloé Delôme les grands textes d'Annie Ernaux sont des actes politiques en eux-mêmes au fond non seulement ils représentent la politique non seulement ils mettent en scène le pouvoir les débats politiques non seulement ils font entendre la pluralité des voix mais ce sont des actes politiques Annie Ernaux a contribué à créer une conscience commune des femmes de sa génération Chloé Delôme a contribué à accompagner la notion de sororité et je crois que de ce point de vue là l'écriture sous la forme romanesque sous la forme messiaistique sous la forme documentaire de ce point de vue là est une action politique voyez comment tous les écrivains je crois ceux qui ne veulent pas rester sur une tour d'ivoire ont souhaité participer d'une réflexion politique sans jamais prendre parti directement parce que tout ça ne vous conduit pas à dire votez pour ceci ou votez pour cela certains écrivains le font Annie Ernaux la première mais je crois que les écrivains aujourd'hui ne cessent de faire la politique tout en ne faisant pas de la politique la politique n'est plus quelque chose d'hétérogène Stendhal disait qu'il ne fallait pas faire de politique dans un roman parce que c'était comme un coup de pistolet au milieu d'un concert là il n'y a pas de coup de pistolet parce qu'au fond tout est politique le langage l'histoire les conflits la sociologie la géographie et tout ça fait l'objet de textes qui je crois doivent nous équiper et nourrir notre réflexion nourrir notre pouvoir d'être ensemble nourrir notre capacité à nous comprendre l'expérience de l'autre nous faire accepter la conflictualité de l'espace démocratique nous permettre de réfléchir au fait que le passé historique ne soit jamais décidé et puisse toujours être l'objet de débat mettre en scène dans des utopies ou au contraire dans des dystopies nos futurs en pensant à la question écologique ce sont des manières vraiment je crois de nous accompagner et de nous guider dans nos bifurcations merci Merci beaucoup Alexandre j'ai plusieurs questions mais il faut bien en choisir une car le temps est un peu compté ce serait bien que la salle puisse en poser et comme tout à l'heure je pense que tu auras aussi une question peut-être une question en complément disons de ce qui a été l'objet de ta conférence à savoir en deux parties principalement telle que je l'ai saisi donc la question des motifs en fait politiques au sein de la littérature et la question des stratégies d'écriture qu'on peut retrouver que tu as décliné la polyphonie un certain langage sur le langage il y avait différentes stratégies que tu dépliais mais c'est peut-être ce qui se joue en fait la question qui pourrait être en complément c'est la question de la réception ou de l'efficace en fait de la littérature et la façon dont d'une certaine manière la littérature vient pas seulement de ce qu'on a sous les yeux comme tu le disais mais aussi de ce qui se fait traverse l'histoire des corps en l'occurrence et la façon dont elle revient au corps il y a le mot sororité qui a été à un moment donné et prononcé dans l'histoire de la littérature féministe par exemple on sait bien comment les textes ont pu venir des corps et y retourner d'une certaine manière c'est à dire en passant de main en main etc et donc qui concerne davantage l'usage de la littérature ou de certaines efficaces politiques de la littérature du coup ma question c'est celle-ci c'est comment est-ce que tu aurais peut-être des choses à ajouter dans ce vaste panorama très riche sur l'usage de la littérature et une certaine efficace politique de la littérature la façon dont au fond la littérature ne fait peut-être pas seulement participer à un débat démocratique ou la façon dont elle s'inscrit dans un certain paysage de ce qui est visible dans le champ culturel mais aussi la façon dont elle est utilisée dans différents contextes sociaux est-ce que la littérature marche est-ce qu'elle agit véritablement est-ce qu'elle est simplement la résultante de choses qui traînent dans la société ou est-ce qu'elle va au devant des questions qui sont posées par la société moi je crois je vous ai donné beaucoup d'exemples où la littérature était en avant au fond où elle sentait des choses que le corps social allait enregistrer plus tard je crois qu'on a pu le montrer pour tous les grands événements historiques dont les frémissements étaient présents dans la littérature de la révolution française aux guerres la littérature a une capacité d'enregistrer comme un sismographe ensuite est-ce qu'elle est capable d'agir de transformer de faire voter autrement pourrait-on dire est-ce qu'elle peut nous éviter Éric Zemmour pour dire encore autrement c'est extrêmement difficile de peser la force d'action réelle d'un écrivain est-ce que et de ce point de vue-là la littérature du XXe siècle est un humanisme qui n'a pas pu faire barrage aux barbaries et de ce point de vue-là la littérature doit faire avec quelque chose qui est un constat d'échec terrible qui est le XXe siècle et son impuissance Juste pour préciser peut-être ma question c'est vrai que je comprends très bien la difficulté à évaluer l'efficace de la littérature si on la conjugue au singulier mais peut-être simplement as-tu dans ta besace des petits exemples d'efficaces très contextuels de la manière dont la littérature a pu être saisie être utilisée être transformée être collectivement partagée je ne sais pas quelques exemples différents de différentes stratégies d'usage de la littérature il y a d'abord des cas d'écrivains qui interpellent directement les politiques je ne sais pas si c'est la manière la plus efficace Chrissy Dango ou Edouard Louis qui tweet contre Macron très violemment disant Macron a tué mon père Macron a un quart des gens qui ont tué mon père je ne sais pas si c'est la méthode la plus efficace en revanche en faisant circuler par exemple des contre-récits de la guerre d'Algérie ou une réflexion sur la responsabilité française au Rwanda peut-être que la demande de justice qui traversait ces écrivains de l'histoire contemporaine a permis à faciliter à accompagner des gestes de de contrition de réflexion et de reconnaissance mémorielle je crois que on ne pourrait pas trouver d'élections qui auraient été transformées par un roman hélas il y a des faits divers qui vont infléchir les élections est-ce qu'un roman peut transformer une élection je ne sais pas mais je crois que les écrivains voudraient être facteurs de prise de conscience démocratique de regard critique sur le système socio-économique et que pour beaucoup de lecteurs beaucoup de lecteurs comprennent aussi un peu leur position et les formes de domination qu'ils ressentent à travers les romans je crois que c'est le cas du féminisme et la manière dont la littérature contribue par exemple à faire évoluer la législation sur des questions comme l'inceste par exemple est tout à fait significative il y a des juges qui se servent d'exemple en littérature et je crois que certains hommes politiques je le disais étaient férus littérature et ce n'était peut-être pas toujours pour rien si on va du côté de Christiane Taubira par exemple qui s'intéresse à la poésie qui cite la poésie peut-être quand même que le pouvoir de l'action de la littérature parfois il agit maintenant il participe d'une vie culturelle et la question on peut la reposer au théâtre à tout ce qui est l'action culturelle en quoi est-elle vraiment opérationnelle à un moment où on s'inquiète effectivement de la montée des populismes oui peut-être merci j'ai beaucoup apprécié il y a quelque chose qui me trouble quand même vous avez dit que la littérature dénatur dénaturalisait la langue alors j'ai l'impression du contraire c'est à dire je suis tout à fait d'accord par exemple pour la poésie où tout à coup on a des associations et en revanche vous avez cité justement Angot enfin on pourrait faire tout un petit panorama de la littérature contemporaine et j'ai l'impression qu'au contraire tout est ramené à un niveau de langue avec un peu de psychanalyse par-ci de féminisme par-là et on a une naturalisation justement et pas une dénaturalisation si vous prenez le dernier christine Angot Voyage vers l'Est vous avez effectivement un récit qui est assez linéaire qui est assez simple qui présente les faits de manière mais en réalité les moments où elle aborde clairement l'épisode de l'inceste le récit s'interrompt complètement ce sont des phrases comme ça des phrases qui défilent et la manière dont la trame narrative s'interrompt au moment des épisodes cruciaux au moment où elle dit que l'inceste détruit l'individu elle ne dit pas l'inceste détruit l'individu elle le montre par quelques phrases totalement déconstruites et la langue se déconstruit au moment où elle évoque l'opération de l'inceste et de ce point de vue-là je crois que même des langues qui pourraient paraître assez lisses des langues d'une écriture blanche comme celle d'Annie Ernaud elles reviennent sur les mots elles réinterrogent leur sens elles comparent leur sens elles comparent le sens des mots et je crois que même si la langue comme vous le dites elle enregistre un état des discours un état social des discours et qu'elle le fait rentrer dans le roman et de ce point de vue elle le normalise elle fait entendre la parole des paroles d'expression qui n'avaient pas le statut de langue littéraire et de ce point de vue-là elle fait faire entrer un mot en littérature entrer une expression etc. la faire entrer en littérature c'est effectivement c'est de faire rentrer dans la norme commune mais ça n'empêche pas que la littérature continue en faisant rentrer ces mots-là à interroger et à questionner leur sens merci d'avoir attribué ce brevet de civisme à notre littérature c'est gentil deux choses d'abord il y a une littérature la littérature la littérature créole qui a eu un gros effet politique au point qu'aujourd'hui un Mélenchon parle de créolisation dans ses programmes et je pense que ça a eu un effet politique très fort oui je crois que la littérature française elle est un petit peu loin des grandes révolutions des grandes révoltes comme elle a pu l'être au 19ème siècle mais certainement du côté de la littérature francophone les écrivains francophones ont été parfois directement impliqués dans des révolutions dans des luttes populaires et de ce point de vue-là c'est sans doute dans la francophonie qu'il faut chercher un rapport encore plus étroit encore plus fort avec le politique je crois que vous avez tout à fait raison ça remonte de l'Afrique aussi je crois oui dans le monde de l'Afrique et la deuxième question c'est quelle est la dimension politique de la science-fiction ? elle nous permet d'imaginer des hypothèses sur notre futur est-ce que c'est une réponse à cette demande de sens dont vous disiez que c'était l'objet de la littérature ? elle permet d'examiner de manière au fond comparée des destins qu'est-ce qui se passe si on n'agit pas pour l'écologie c'est d'une qu'est-ce qui se passe si on met en place des systèmes de contrôle sociaux damasio les furtifs elle permet de nous représenter concrètement au fond les conséquences de nos actes et pas seulement par un texte qui va nous expliquer le nombre de caméras de surveillance mais par un texte qui montrerait qu'est-ce que comme le fait les furtifs qu'est-ce que ferait dans nos vies un système d'identification et de prédiction des comportements perpétuels merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements